Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ma BD Tech ! On va continuer à explorer ce monde de la bande dessinée parce que j'ai envie de kiffer avec vous et de vous faire découvrir des bandes dessinées. Je vous rappelle qu'en aucun cas cette vidéo n'est un placement de produit, je vous partage mes coups de cœur en bande dessinée. Pour l'instant on a fait beaucoup beaucoup de sorties mais je pense que bientôt on va aller explorer un peu dans des trucs plus classiques. N'hésitez pas évidemment à commenter, à partager la vidéo, à me dire si vous avez envie que je parle de certains albums, vous voyez qu'il y a de la marge, il y a des choses que vous aimez dont vous voulez peut-être en savoir un peu plus donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui on va parler de Django Mains de Feu par Eiffa et Rubio qui est sorti chez Dupuis aux éditions Air Libre. Alors Air Libre c'est un peu comme son nom l'indique du sous Dupuis du Dupuis où on peut faire un peu ce qu'on veut où on a plus de liberté que sur les albums classiques sortis chez Dupuis. Et ici ben ils se sont fait vraiment plaisir. Salva Rubio est d'ailleurs plus historien que scénariste, il a fait les deux et Eiffa est un dessinateur incroyable. Franchement les dessins sont magnifiques. Et ça raconte l'histoire de Django avant qu'il ne devienne le grand Django Reinhardt. En fait ça raconte l'enfance de Django avant qu'en 1928 il ait un accident, que sa caravane prenne feu et qu'il perd l'usage d'une main et qu'il doit réapprendre à jouer de la guitare. Et en fait c'est toute cette histoire qu'on va suivre, c'est comment est-ce que Django va devenir Django. Et on est à partir d'un jeune garçon plutôt désagréable qui se prend pour une star, qui est hautain, désagréable avec sa famille, avec ses frères, avec sa copine. Enfin c'est pas un personnage agréable mais on a envie de savoir qu'est-ce que ce personnage va devenir et comment est-ce qu'on s'y attache quand même. Et c'est ça qu'ils arrivent à faire, c'est la force de Salvarubio, c'est d'arriver à prendre un personnage réel, de le rendre presque antipathique et finalement de le transformer en un personnage très sympathique. Cette BD est clairement orientée musique, si vous aimez le jazz vous allez kiffer à fond parce qu'il y a plein de morceaux qui sont joués et on a le titre des morceaux dans la bande dessinée et donc on peut retrouver, on peut même se faire une petite BO. En plus il y a un petit dossier de presse à la fin qui explique plein de vérités sur Django qu'on ne connaît pas spécialement parce qu'ils se sont vraiment concentrés, comme je vous dis, sur la jeunesse de Django Reinhardt. Comme je vous le disais, Rubio c'est un historien donc tout ce qu'il racontait est très juste et ancré dans la réalité. C'est ça qui fait la force je trouve du récit et il a fait ses études à l'université de Madrid. EFA quant à lui a toujours dessiné, à 16 ans il arrête l'école pour profiter de la vie et il va en fait devenir de plus en plus dessinateur, illustrateur freelance et petit à petit et bien il va commencer à créer des fanzines et c'est comme ça qu'il va rentrer dans la BD en Espagne et petit à petit et bien faire de plus en plus d'albums. Son dessin est vraiment magnifique, c'est lui qui fait aussi la mise en couleur, c'est des peintures, chaque planche est incroyable. Alors de nouveau je vous montre comme ça vite fait à l'intérieur mais évidemment... Ah bah ça c'est une planche principale. Évidemment je vous montrerai aussi des images autour de ma tête pour que vous ayez l'occasion de mieux voir tout ça. Vraiment vraiment très 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 chouette album. Je vous dis si vous aimez le jazz, si vous avez envie d'en savoir plus sur Django Reinhardt, foncez. C'est pas très cher donc c'est sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre et ça se trouve chez votre libraire aux alentours de 17 à 18 euros. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout ça tout ça. Allez à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501